C'est parti pour un mois et demi de concerts dans le bassin minier. On ne saurait dire mieux, avec la 24e édition du festival Les Enchanteurs, ce n'est pas moins de 35 concerts dans 29 villes de la région. Un travail de longue haleine pour l'équipe de droite cité. On n'arrête jamais vraiment de travailler sur la préparation des Enchanteurs. Quand on n'est pas en train de s'occuper de la scène et d'accueillir les artistes et le public, on est en train de préparer, de faire des réunions de bilan avec les villes, de préparer la communication, d'aller voir des concerts. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Ce festival, comme tous les projets de droite cité, est créé en partenariat avec les communes, qui accueillent les dates des Enchanteurs. L'idée, c'est qu'on est vraiment dans un système de partage. Suivant les communes, on va aller discuter de la programmation, repérer les salles, organiser techniquement l'accueil des groupes, organiser aussi l'accueil des groupes et des artistes en commun. En fait, c'est un peu un petit travail de dentelle, comme ça, qu'on maille sur le territoire avec tous nos partenaires. Mais surtout un travail de programmation, avec le choix des artistes. On est plutôt sur une dynamique où on va repérer aussi beaucoup de concerts. On écoute beaucoup de choses qui passent. On se retrouve dans des festivals de musique pour aller repérer des nouveaux groupes. On se tient un petit peu au courant. Les communes aussi sont vraiment dans cette recherche-là. Donc certaines communes arrivent déjà avec des idées de groupes et d'artistes qu'elles veuillent accueillir dans leur ville. D'autres, non. Nous font un petit peu confiance à cet instant-là, à cet endroit-là. Autre avantage, tout le monde y trouve son bonheur, quel que soit son style de musique. Historiquement, le Festival des Enchanteurs, c'est un festival de chansons. Mais nous, on décide que la chanson, elle peut aller du rap aux musiques urbaines, en passant par le jazz et en se terminant par des musiques plutôt festives ou du reggae, que sais-je. Donc en effet, ça se veut pluristyle. Il y aura plein de styles différents. et on va accueillir Gotenner avec une forme de spectacle et trio qui, pour le coup, n'a absolument rien à voir avec Gotenner, par exemple. Pour assister à un concert, mieux vaut réserver sa place. Plusieurs dates sont déjà complètes. Il y a une billetterie en ligne qui est très efficace. Vous pouvez la retrouver directement sur notre site, donc festival-lesenchanteurs.com et si vous voulez bénéficier d'un tarif de pré-vente, donc un tarif plus réduit, il vaut mieux réserver avant, donc sur le site internet. Merci.